Salut à tous, donc c'est Spartan Tilk et aujourd'hui nous n'allons pas faire un live commentary mais un commentary tout court. Nous sommes donc en cinéma comme vous pouvez l'observer, tout simplement parce que j'ai chopé la crève et que je ne me sentais pas de jouer et de parler en même temps. Donc là ça va être un petit peu plus simple pour moi, en plus pour une fois j'ai fait une assez bonne partie ce qui est complètement illogique vu que je suis crevé. Ouais. Donc au passage, comme je vais bientôt mourir, je vais faire une petite dédicace à certaines personnes qui sont affichées là. Voilà, donc toutes les personnes qui sont affichées là. Donc une dédicace un peu plus approfondie par exemple à Evilstone94, à Fataljo, à Oppo Ortenest, dit Oppo le popo, hein, voilà. Et c'est tout. Là j'ai cité seulement les personnes avec qui je fais des parties, on va dire assez régulièrement, je fais des vidéos, les potes quoi. Sinon tous les autres qui sont là, évidemment, dédicace à vous. Et si vous êtes dans ma liste d'amis, et bah c'est que je vous aime, sinon je vous aurais déjà viré bande de camp. Nous allons donc lancer la partie, c'est donc du TU FFA Slayer Pro qui dure 1 minute 27 et j'ai super chaud. Je sais pas pourquoi j'ai chaud comme ça, c'est... Oh, j'ai chaud. J'espère que je vais pas trop vous tousser à la gueule, parce que des fois je me mets à tousser quand même malade. Et j'ai toujours chaud, mais pourquoi j'ai chaud, moi ? Oh mon dieu, je suis en chaleur ! Ah, faut que j'appuie sur B pour relever ça. Oui, donc, ce qui est assez ironique, c'est que j'attends d'être malade pour faire une partie où je gagne, voilà. Parce que je crois que c'est jamais arrivé dans un commentarii. Donc c'est une partie que je viens de faire en fait, c'est pas... J'ai pas cherché une bonne partie, c'est juste que je viens de la faire et je me suis dit, tiens, elle est pour le fun. Pour le fun, je la mets, voilà. Donc pour les gens qui regardent mes vidéos commentées, mes vidéos, mes machinima, mes montages, mes Jean-Michael, mes... Tout ça. Et bien en fait, il faut savoir que je vais continuer à en faire après. Si je meurs pas, bien entendu. Je vais continuer à en faire. Excusez-moi. Et à vous montrer ma surpuissance sur Halo et puis sur Halo 4, ça va être d'art, quoi. Et puis sur Halo QG aussi, ça va être d'art un petit peu partout, je serais, voilà. Et puis j'ai décidé aussi de me mettre beaucoup plus à Call of Duty, aller sur Call of Duty QG et tout ça. Aider un petit peu Diabolix 9, enfin vous voyez quoi, les bases, c'est... Parce qu'il galère un petit peu, il a beaucoup trop d'abonnés et tout. Donc il a dit qu'il allait m'en passer environ 70 à 75% parce qu'il n'arrivait plus à gérer. Donc pour moi, ça va faire une grosse masse supplémentaire. Donc il va falloir que j'arrive à gérer au niveau des vidéos. Il va falloir que je fasse des vidéos de qualité. Donc à présent, quand je commencerai une vidéo commentée, qu'elle soit en live ou pas en live, je commencerai ma vidéo, même si c'est pas vrai, en disant... Salut à tous, alors voilà, j'ai décidé de vous montrer ce game parce que j'ai utilisé le DMR et je ne l'utilise pas souvent, alors c'est pour vous montrer comment on l'utilise. Vous voyez, des petits trucs comme ça, quoi. Et puis de temps en temps, je me filmerai en grand angle comme ça, avec des lettres en blanc écrites derrière moi et je ferai des podcasts aussi. Voilà, c'est mes futurs projets vidéo. En fait, j'ai décidé de devenir normal. Vous voyez, vous comprenez. Voilà, j'ai décidé de faire des trucs normaux parce que... Parce qu'en fait, je me rends compte que ce qui marche vraiment sur YouTube, c'est tout le temps la même chose. Faire des trucs, on va dire, à peu près originales, ce que j'essaye de faire. J'essaye de faire des trucs un petit peu farfelus, des trucs où j'ose un petit peu faire des trucs où la plupart des gens disent « j'aurais honte d'être à ta place » ou un truc comme ça. Il y a des gens qui kiffent, il y en a d'autres qui kiffent pas. Chacun ses goûts, j'en veux à personne. Et voilà, donc j'ai décidé de devenir un peu plus normal. Et puis peut-être qu'un jour, je deviendrai professionnel dans ce milieu et que je participerai à des films, comme Cyprien, par exemple, qui fait des podcasts, participe à des films. Enfin, j'ai entendu une cover comme ça. Alors voilà, ça m'a donné envie, quoi. Et puis voilà, moi, personnellement, participer à des films français, ça me donne moyen envie parce que c'est des films français, quoi. Vous voyez, par exemple, le seul film français qui a un petit peu de... On va dire de... Enfin, voilà, de contenu, c'est Joséphine. Donc voilà, donc à mon avis, quand même, le seul truc où j'aimerais participer, c'est genre Kaamelott, tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais bon, le rôle de Perceval qui me correspond le mieux est déjà pris, donc ça risque d'être un petit peu redondant s'il y a plusieurs personnages qui sont comme ça à la suite et qui... Enfin, vous avez compris, quoi. À moins que l'acteur meure tragiquement dans un accident de voiture et qu'il faut lui trouver un remplaçant. Là, le rôle sera à tout trouver. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, je vais commenter la vidéo. C'est la deuxième fois que je meurs en essayant d'attraper cette putain de trousse de soins de merde de bâchis de pute. Donc je tiens seulement à le préciser. Oh, il s'était épée. Je n'avais même pas réalisé en jouant qu'il s'était épée. Comme quoi, en fait, je dormais à moitié. Le monsieur, il a dit ex-eco. Je l'aime, le monsieur, parce que le monsieur, il a de la beule. Il a de la barbe. Je l'ai vu, je l'ai vu. Le monsieur, il a de la barbe. Voilà. Et puis après, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez régulièrement mes vidéos ou pas, ou peut-être que vous regarderez cette vidéo que dans 4 ans, dans 5 ans, peut-être que vous regarderez cette vidéo quand je serai mort, ou plus tard encore. Et du coup, ben, voilà. Mais là, au moment où je poste cette vidéo, c'est ma 99e. Et 99, c'est... Enfin, c'est chelou, 99. Tu as vu le 9 ? C'est comme un 0, en fait. Sauf qu'il a eu un accident de truc et qu'il y a une partie qui a remonté, en fait. Tu as vu ? C'est comme un 8, plutôt, qui a cassé, quoi. En fait, je craque. Tu sais, des bretzels que tu casses, comme ça. Ça fait je craque. Et voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop comment exprimer ma joie d'être à la 99e vidéo. Surtout, 99, ça fait flipper. C'est comme les gens, ils sont toujours là à dire c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Tout le monde, il sait que c'est en 2012 la fin du monde. Le truc marrant, c'est qu'on est en 2012. Mais il faut aussi savoir que... Parait-il qu'il devait y avoir la fin du monde électronique ou je ne sais pas quoi... Putain, un câble de micro-tromc court. Il y avait la fin du monde en 2000. Quand on devait passer à 2000, tous les objets électroniques devaient s'arrêter comme ça. Finalement, il n'y a pas eu. Ils ont géré les informaticiens. Ils ont géré. Les informaticiens, c'est des dieux. c'est pour ça que moi je faisais des études en informatique et j'ai arrêté parce que j'avais pas la carrière de dieu en fait il y a plusieurs classes de dieu vous le savez il y a les dieux grecs, il y a les dieux normands il y a les dieux... voilà il y a tout plein de dieux et moi je suis pas un dieu d'informatique moi je suis un dieu autre chose je continue de chercher j'ai pas encore trouvé tout à fait mais je vous tiens au courant quand j'ai trouvé je suis un dieu de quoi si vous au fil des vidéos vous avez trouvé je suis un dieu de quoi n'hésitez surtout pas à le dire ça pourrait m'aider dans ma vie dans ma vie personnelle ça pourrait m'aider à trouver je suis un dieu de quoi et donc je vous en remercie si vous postez un petit commentaire qui m'aide comme ça dans ma vie à savoir voilà donc il y a ouais on arrive à la fin de la vidéo ça va me laisser du temps pour après je vais genre aller dormir faire des trucs comme ça au début je voulais faire une vidéo pour aller au QG mais vu ma force d'esprit actuellement je sais pas si ça aurait été bien viable donc peut-être que j'en ferai une pour j'en ferai une demain que je posterai mardi enfin j'en sais rien enfin j'en ferai une dans les prochains jours quand j'arriverai un petit peu à retrouver une voix à peu près normale parce que là je prends une voix un petit peu bizarre je sais pas si ça s'entend sur le micro parce que si je parle normal d'un coup ça me donne envie de tousser très beaucoup très fort du coup je prends une voix plus plus on va dire qui repose les cordes vocales pour essayer de alors il y a plusieurs timbres de voix parce que par exemple je peux parler comme ça pour essayer de reposer un petit peu les cordes vocales j'ai remarqué aussi que si je prenais un ton beaucoup plus aigu ça marchait mieux par exemple comme ça si je prends comme ça ça me fait du bien ça me pose pas trop de problèmes pour ça me donne pas trop envie de tousser voilà donc bon ben c'est la fin de la partie donc et ben voilà c'est fini donc exceptionnellement j'ai gagné enfin pour les gens qui pensent que je suis une grosse merde j'aimerais quand même dire que hier j'ai réussi à faire une perfection c'est ma deuxième perfection sur Aloritch étant donné que ma première perfection j'ai réussi à la faire en double team alors que mon allié était parti et que les deux ennemis étaient AFK voilà donc hier c'était en BTB ah ben voilà regardez tout à l'heure et puis maintenant il y a des couples qui se forment on les voit tout de suite les couples là bon vous nous ferez de beaux enfants tous les deux voilà bon ben il y a personne qui est venu en plus oh là là il y a personne en plus on va pouvoir faire des enfants tous les deux tous les deux bon ben moi je vous tiens à bientôt et puis après et puis voilà à bientôt à bientôt merci à tous merci à tous plein d'enfants plein de petits bisous n'oubliez pas plein de petits bisous viva l'eau viva l'eau si si viva l'eau viva l'eau et nanana